Bienvenue à tous chez Terra Psy Capsule, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des apports de la psychologie et de la psychologie énergétique et de tout ce qui peut vous aider en cette période un peu difficile de coronavirus. Vous allez voir que nous pouvons tous, alors bien sûr en propos liminaire, tout ce que je vais dire ne dispense absolument pas d'un conseil médical, de vos traitements médicaux et ça ne se substitue pas à une consultation chez le médecin. Ça n'est absolument pas de la médecine. Simplement je vais vous donner des petits tuyaux, des trucs sympas, des trucs simples pour agrémenter votre quotidien, pour profiter de cette période dans la mesure du possible pour vous sentir bien et vous occuper de vous. Vous le savez déjà, la médecine chinoise peut nous apporter des points très importants. Notre corps il est parcouru de méridiens, de canaux d'énergie qui sont reliés à des grands organes. Et en fait, quand on appuie sur certains points particuliers, on peut stimuler ces organes et on peut faire en sorte d'aller mieux. En période de coronavirus, il y a un point très important qui en médecine chinoise s'appelle le point 1P, qui se situe à l'angle, au niveau de l'aisselle, vous allez tester. C'est un point qui est toujours un peu sensible, un peu douloureux. Donc bien sûr, pour les femmes enceintes, pour les personnes fragiles, je recommande une consultation médicale préalable, bien évidemment. Ce point, le massant, vous allez activer votre système immunitaire et vous allez stimuler vos poumons. Ce point est amassé des deux côtés et je vous propose de le faire au moins deux fois par jour pour vraiment vous sentir mieux. De la même manière, il y a un point assez amusant qu'on apprend souvent aux enfants, c'est le point de Tarzan. En faisant ça tous les jours avec précaution, vous allez activer votre système immunitaire physique et surtout votre système immunitaire psychique et vous allez vous sentir de mieux en mieux. De la même façon, vos oreilles, oui oui, vos oreilles peuvent servir. Vos oreilles en fait, en médecine chinoise, on considère que la forme de vos oreilles c'est comme un fœtus inversé et que tous les organes se trouvent au niveau du pavillon de l'oreille et représenté. Et donc en les activant, en tirant doucement les pavillons de l'oreille vers le haut, vers le milieu, les lobes vers le bas, vous allez aussi vous occuper de votre santé. L'autre point positif, c'est que c'est extrêmement détendant. Donc vous pouvez faire ce petit exercice tous les jours d'ouvrir grand la bouche et de tirer vos oreilles en même temps pour vous détendre. Voilà quelques petites astuces qui vont vous permettre de faire face à cette épidémie en étant mieux. La première chose déjà, vous avez tous entendu parler de l'effet placebo. Ce qu'on sait moins, c'est l'effet nocebo. Une petite histoire pour commencer. Un monsieur, c'est une histoire un peu malheureuse, un monsieur avait été enfermé dans un camion frigorifique toute une nuit. Et en fait, le matin, on l'a retrouvé décédé, on l'a retrouvé mort. Et quand on a fait son autopsie, on s'est rendu compte qu'il était mort de froid. En réalité, ce camion était absolument à l'arrêt et la température était une température normale. Ça veut dire que notre psychisme, il est tellement puissant que si on croit fermement en quelque chose, de positif ou au contraire de négatif, on risque de le voir arriver et on risque de le précipiter. Donc c'est très important pour vous, en cette période de stress, de limiter l'apport d'informations anxiogènes. Ça veut dire, par exemple, vous pouvez vous dire, j'écoute les informations 10 minutes par jour, mais pas plus. Et vous pouvez aussi travailler sur vos pensées. Vous pouvez profiter de cette occasion-là pour avoir des pensées plus fluides, plus agréables et pour faire ce qu'on appelle, nous, dans notre langage technique, de la restructuration cognitive. C'est un mot un peu barbare, mais vous allez voir, c'est quelque chose de très utile pour changer son humeur. Je vous rappelle que vos pensées entraînent des émotions, qui entraînent des sensations physiques ou l'inverse. Donc si vous voulez vous sentir vraiment mieux dans votre corps et vraiment plus à l'aise, toutes ces pensées un peu toxiques qu'on a régulièrement, je vais vous apprendre à les modifier. Vous pouvez imaginer que vous avez un petit curseur qui se déplace. Et là, en fait, on entend beaucoup de pensées catastrophistes. Écoutez les pensées, écoutez vos propres pensées et goûtez-en la qualité ou pas. Certaines pensées sont généralistes. On se dit, c'est horrible, c'est tout ou rien, c'est toujours comme ça, c'est jamais possible. Quand vous entendez toujours, jamais, en général, tout le monde, c'est que c'est une pensée un peu jusqu'au boutiste. Et je vous propose d'apprendre à nuancer. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Peut-être que se dire que tout le monde, par exemple, va tomber malade, c'est une pensée absolument extrémiste. Il est plus intéressant de faire bouger le curseur. Le curseur, vous pouvez imaginer, vous avez un petit curseur. Là, c'est une pensée un peu trop positive peut-être. Le coronavirus n'existe pas et on n'a pas besoin de s'en occuper. Et là, notre pensée extrême serait, c'est extrêmement grave, on ne va pas en sortir. Peut-être que vous pouvez vous dire, où est-ce que je me situe, moi, sur ce curseur ? Est-ce que je me situe plutôt à gauche ou à droite ? Et qu'est-ce que ça provoque chez moi ? Est-ce que ça m'aide de penser comme ça ? Est-ce que ce que je pense, c'est des croyances ? Ou est-ce que ce sont des faits avérés, attestés ? Et si je vois que je suis plutôt par là ou plutôt par là et que ça provoque des émotions négatives en moi, des mouvements de peur, d'anxiété, je peux me dire, tiens, je vais faire varier légèrement mon curseur de façon à avoir une pensée plus flexible, plus optimiste, qui va me soutenir. Ça peut être par exemple, oui, le coronavirus existe, c'est un virus vraiment embêtant, mais j'ai toutes les ressources en moi, je vais les activer encore plus pour faire face, pour me protéger et protéger ma famille, et je vais écouter les informations, mais je ne vais pas non plus être excessif dans l'apport d'informations anxiogènes. Donc on peut lutter sur les pensées tout ou rien, on peut lutter aussi avec les pensées qu'on appelle l'effet boule de cristal, c'est-à-dire qu'on fait des prédictions négatives, alors qu'en fait on n'en sait rien. C'est par exemple, je suis sûre que je vais tomber malade, je suis sûre que je ne vais pas m'en sortir, ça on n'en sait rien, donc je vous propose de retirer votre foulard de Madame Irma et de commencer à vous ancrer dans des pensées plus réalistes, plus apaisées, pour vous sentir mieux. Une autre chose, c'est le raisonnement émotionnel. Souvent on se dit que parce qu'on a peur, il va se passer quelque chose de négatif. Par exemple, si j'ai peur, je vais prendre l'avion, imaginons, et j'ai terriblement peur de l'avion, et tout de suite je vais me dire, ça y est, je vais ressentir des émotions négatives dans mon corps, je vais ressentir des tensions, peut-être des tremblements, je vais me sentir affaiblie, et je vais me dire, ça y est, ça prouve qu'il va y avoir une catastrophe aérienne. Pas du tout, ça prouve juste que je fais un raisonnement émotionnel, c'est-à-dire que je pars de mes peurs pour en conclure quelque chose qui bien souvent est erroné. Et en matière d'épidémie, ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, où on va se dire, ça y est, j'ai terriblement peur, ça prouve que. En fait, ça prouve rien du tout, ça prouve juste que mes émotions s'emballent un peu, et que si je travaille sur mes pensées, si j'apprends à les flexibiliser, à les nuancer, je vais me sentir mieux dans ma tête, et bien sûr dans mon corps, et si je me sens mieux dans mon corps, je vais être beaucoup plus puissante face au virus. Une autre chose, c'est de s'interroger dans la journée sur ce qu'on ressent émotionnellement. Imaginons, on fait un petit scanner du corps, et on se dit, tiens, dans mon corps, en fermant les yeux, est-ce qu'il y a des tensions ? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent ? Est-ce que je sens commencer dans mon corps ? Imaginons, c'est fictif, que je note une tension au niveau de la poitrine. Je vais me dire, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps ? Ça me crispe ? Ça me tend ? Ça tiraille ? Je vais essayer de trouver le juste mot. Tiens, ça ressemble à quoi ? Et là, je vais utiliser une métaphore. Ça ressemble à quoi ? Tiens, c'est comme un sac de pierre qui est posé sur ma poitrine. Ok, comment je peux faire en visualisant, en imaginant, en fermant les yeux, pour libérer ce sac de pierre ? Par exemple, je peux imaginer qu'un aigle puissant vient au-dessus de moi, et prend pierre par pierre, et les libère. Et en même temps que cet aigle m'envoie, par exemple, de la poussière d'étoile qui m'apaise. Je peux imaginer aussi qu'il y a un géant qui me prend dans ses bras, et qui prend une pierre par une pierre, et qui me permet de mieux respirer. En ces périodes anxiogènes, ça peut être intéressant de faire ce petit exercice. Alors, ça peut être des tensions dans la tête, dans toute autre partie du corps. Utilisez votre imagination. Là, elle est à votre service. Imaginez la métaphore. Les questions à se poser, c'est Ça ressemble à quoi dans mon corps ? Si j'avais une image ou une sensation, ce serait quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment ça peut être aidé ? Comment ça peut bouger en moi ? Et quelle image je peux utiliser pour changer ça ? Et ensuite, vous vérifiez comment vous vous sentez. Autre chose qui peut beaucoup vous aider, ce sont les mudras. Au bout de vos doigts, ce sont un peu des doigts médecines. Alors, je rappelle que ce n'est pas médical, c'est une image quand je parle de doigts médecines. Vous pouvez utiliser les mudras, ce sont des figures du yoga en utilisant les doigts, pour par exemple activer votre système immunitaire et physique et psychique. Pour les femmes, vous mettez la main gauche au-dessus de la main droite. Pour les hommes, c'est l'inverse. Et vous allez croiser vos doigts et vous allez former un cercle avec votre pouce et votre index. En faisant ça chaque jour, vous stimulez très fortement votre système immunitaire. Vous le rendez beaucoup plus puissant. Un autre mudra pour les poumons, en période de coronavirus, ça peut être pas mal, c'est de joindre vos doigts majeurs et de laisser les autres doigts libres à une certaine distance. Ça permet de mieux respirer, ça permet d'activer encore une fois votre système immunitaire et de tonifier vos poumons. Un autre point important dont j'ai oublié de parler, c'est le point qui se situe ici, dans ce petit creux. C'est un point extrêmement important qu'il faut manier avec prudence parce qu'il est très fragile. Donc on le malaxe doucement vers le bas. C'est un point qui est très utile en matière de toux, d'asthme, et qui permet d'augmenter les sécrétions bronchiques et donc de se libérer quand on a un virus pulmonaire. Vous pouvez aussi l'activer tous les jours. Un autre point intéressant, c'est sous vos clavicules, de tapoter des deux côtés, côté droite et côté gauche, pour lutter contre les peurs. Donc quand vous êtes pris de peur, d'anxiété, de malaise, ce qui en ce moment est souvent le cas des gens que je vois, vous pouvez tapoter, vous allez sentir au fur et à mesure que votre système psychique revient à l'équilibre et que vous vous sentez de mieux en mieux. Voilà quelques petits conseils en matière de coronavirus. Donc je vous rappelle les points importants. Ici, massez à la jonction, c'est un petit peu sensible. Ce point-là également, le point du thymus que vous pouvez activer tous les jours. Vous pouvez aussi, il y a des aliments spécifiques qui permettent de tonifier nos poumons, notre système immunitaire. Ce sont les oignons, les tomates, le pamplemousse qui sont recommandés, notamment en médecine chinoise, pour lutter contre tous ces phénomènes actuels. Prenez soin de vous, c'est aussi l'occasion de faire un retour sur soi, peut-être de s'interroger sur son petit médecin intérieur et de se dire « Qu'est-ce qui pourrait être une barrière ou une porte d'entrée à un virus dans ma vie ? » Est-ce que ce que je fais me plaît ? Est-ce que la qualité de mes relations est au rendez-vous ? Parce que ça, ce sont des facteurs extrêmement importants qui nous permettent de rester en santé. C'est par exemple se poser une question, et ce sera ma dernière question pour aujourd'hui, sur la qualité des relations qui nous environnent. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui sont très souvent en contact avec nous, en fait, notre biologie réagit à la leur. Par exemple, dans un couple, le rythme cardiaque des deux membres du couple est corrélé. Ça veut dire que si je suis avec des gens heureux et positifs, « Je vais aller bien, je vais aller mieux. » Et vous pouvez vous poser la question, des cinq relations les plus proches que vous avez en ce moment, des gens que vous voyez le plus, est-ce que ces relations vous nourrissent ? Est-ce que vous vous sentez respecté ? Est-ce que vous vous sentez aimé ? Est-ce que c'est agréable d'être avec ces gens ? Est-ce que vous grandissez ? Est-ce que vous avez une bonne image de vous ? Cette période de repli un petit peu sur soi, c'est aussi une occasion de réfléchir et de prendre soin de soi. Un dernier petit tuyau pour la route, vous pouvez prendre votre petit doigt et presser des deux côtés de l'ongle, des deux côtés, gauche et droite, puisque ça active aussi notre système immunitaire. Je vous embrasse, à très bientôt sur Thérapsycapsule, ça s'écrit T-E-2-R-A-P-S-Y, plus loin, capsule, avec un E-C-A-P-S-U-L-E. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. Et à très vite !